Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais poursuivre le commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale, donc avec le chapitre sur les institutions, je ne vais pas forcément apporter beaucoup de plus-value, je vais plutôt essayer de synthétiser ce chapitre qui est quand même assez dense. Donc voilà, on commence par une citation de la Bible. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, donc toute autorité vient de Dieu, et en fait c'est la matrice de la monarchie de droit divin, par opposition à la démocratie et sa souveraineté populaire via le suffrage universel. Et là on a aussi un extrait de la lettre encyclique Immortailé et Déi de Léon XIII, qui rappelle que tout chef d'État doit avoir le regard fixé sur Dieu. Donc ça rejoint aussi l'encyclique Quasprimas de Pi XI en 1925. Donc les principes de base institutionnels, c'est la démocratie au niveau municipal et professionnel, donc c'est la démocratie de proximité, l'aristocratie au niveau de la province ou de la région. Donc là on sélectionne les meilleurs par leur travail, par leur mérite et leur moralité, et la monarchie dans l'État, donc au sommet le roi. Donc il faudra un nouveau découpage administratif, qui prendra en compte les terroirs et leur histoire, et bien évidemment une meilleure efficience possible. A l'heure actuelle nous assistons à ce fameux millefeuille, où il y a des gabégies, une lourdeur, tout ce que vous voulez, mais on a, je crois, 500 000 élus, c'est beaucoup, beaucoup trop. Et les communes seront contrôlées par l'État. Alors il ne doit pas y avoir de séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, contrairement à ce que disait Montesquieu, car la Bible nous le dit, tout royaume divisé contre lui-même devient un désert, et ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Donc effectivement, il ne doit pas y avoir de séparation des pouvoirs, mais tout doit être concentré dans les mains d'une seule personne, c'est l'unité du royaume qui s'incarne dans le roi. Alors l'État sur les fonctions régaliennes, donc c'est la défense, la diplomatie, la justice, les finances. Il faudra bien évidemment limiter les normes, les normes juridiques, afin de préserver la lisibilité et la stabilité du droit. Les activités stratégiques doivent être contrôlées par l'État, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte au bien commun, comme les transports, les communications, l'énergie ou l'armement. Et effectivement, sur ces activités stratégiques, il faudra un contrôle de l'État, de même que sur les entreprises industrielles, dont le caractère public est incontestable. Il faudra un contrôle d'échange, en fait, sur les acquisitions de sociétés étrangères, des sociétés françaises par les sociétés étrangères. Et bien évidemment, un droit de regard sur les délocalisations, les transferts de technologies. Alors l'État pourra aussi être moteur dans certains secteurs, en créant des activités. Alors, ensuite, les pouvoirs du roi. Donc, le roi est soumis aux lois fondamentales du royaume, que j'ai déjà fait une vidéo. C'était le chapitre, la vidéo numéro 7, je crois. Donc, le roi règne et gouverne. C'est-à-dire que c'est lui qui exerce vraiment le pouvoir. C'est un pouvoir sans partage. Avec, bien évidemment, les limites qui sont posées. Donc, ces lois fondamentales du royaume, mais aussi les statuts, les libertés, les privilèges de l'Église, des corps constitués, des universités, des provinces, des villes, des corporations, des associations de toute nature. Le roi choisit ses ministres et son responsable devant lui. Il peut les révoquer à tout moment. Le roi seul à l'initiative des lois. Bien évidemment, dans le domaine économique, ce sera plutôt aux corporations professionnelles de dicter leurs propres règlements. L'État n'aura qu'un droit de contrôle. Mais bon, comme les corporations sont sur la base du volontariat, l'État peut légiférer aussi dans le domaine économique s'il n'y a pas de corporations constituées. Le roi, donc, a le pouvoir de lever impôts, de signer les traités internationaux, d'organiser des référendums, de nommer aux principaux emplois civils, judiciaires et militaires. Il peut aussi faire grâce et commuer les peines. Il y aura des lettres de cachet pour les affaires graves qui concernent la sécurité de la nation. La Cour des Comptes, donc, sous l'autorité du roi, contrôlera, donc, les comptes publics et aura un pouvoir de sanction. La nation peut se faire représenter par les États généraux, mais ce ne sera qu'une assemblée consultative. Il y aura ces fameux cahiers d'oléances à tous les niveaux institutionnels. Alors, ensuite, les corporations. Donc, là, les corporations, en fait, là, je cite l'encyclique Humanum Genus de 1884 de Léon XIII qui souhaitent que les corporations soient rétablies et adaptées aux circonstances présentes. Donc, après, il y a une définition des corporations par le Père Murat. Donc, le principe de base des corporations, c'est l'esprit d'union et de négociation qui doit l'emporter sur l'esprit de revendication, donc, un pour tous et tous pour un. Donc, là, je cite un peu, je rentre un peu dans les détails. Donc, dans les corporations, il y a la qualification du métier qui est un titre de propriété qui confère des droits et des devoirs, donc droit au travail, des revenus décents, l'assistance, et pour le patron, donc, le droit au crédit, la protection contre la concurrence déloyale. Alors, les corporations s'autogèrent donc, d'un point de vue social, donc, il y a leurs propres caisses de maladies et de retraite, donc, ça implique la fin du monopole de la sécurité sociale qui entraîne plutôt des dérives et des gabegies, en fait. C'est tout simplement soviétoïde. La corporation se gère aussi financièrement par des banques mutualistes, des caisses d'épargne. Elle s'autogère d'un point de vue économique, qu'elle réglemente ses propres conventions collectives. L'État approuve ou contrôle. La corporation, les corporations s'autogèrent aussi concernant les formations nécessaires. Il y a aussi autogestion judiciaire, donc, police des métiers, etc. Arbitrage des conflits, avec l'État en dernier ressort. Donc, effectivement, je le disais, les membres de la corporation élisent leurs représentants, que ce soit au niveau national ou provincial. Donc, il y a volontariat pour la corporation, autrement, l'État réglemente et gère. Et c'est aussi très important qu'il y ait une consécration annuelle des corporations à la Très Sainte Vierge de Marie et au Saint Patron. Alors, ensuite, on passe au principe de subsidiarité. Donc, Jean-Paul II le définit comme une société d'ordre supérieur qui ne doit pas intervenir dans la vie interne d'une société d'un ordre inférieur en lui enlevant ses compétences, mais elle doit plutôt la soutenir en cas de nécessité et l'aider à coordonner son action avec celle des autres éléments qui composent la société en vue du bien commun. Alors, après, le pape Pionce dans l'encyclique qui est très importante, l'encyclique quadragesimo anno qui est une grande encyclique sociale que je vous invite à lire. Donc, il précise un peu les choses pour les corporations. Lui aussi considère que c'est ce qu'il y a de mieux d'un point de vue économique. Ensuite, il va falloir interdire la franc-maçonnerie et toute société occultiste, athée ou à caractère révolutionnaire. La franc-maçonnerie est vraiment la synagogue de Satan. Enfin, c'est vraiment... La franc-maçonnerie est d'obédience luciférienne. Ils sont contre... C'est vraiment l'anti-France, c'est vraiment l'anti-catholicisme. Et c'est pourquoi le pape Pie IX disait que... Donc, le pape proscrit et réprouve cette secte et il recommande à tous de ne pas s'y associer et encore moins de propager et de l'encourager de quelque manière que ce soit sous peine d'encourir ipso facto l'excommunication. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501